Pour répondre aux éventuelles questions qu'on pourra avoir sur l'évaluation Solid Edge, je vous propose un petit exercice. Pour cela, je vais partir de l'exercice qui était proposé ici, mais je vais reconstruire le dessin qu'on a sur cette mise en plan à partir de pièces un tout petit peu différentes. Je vais partir du boîtier qui a les 4 trous tarodés, je vais prendre le couvercle qui a les 4 trous lisses, je vais récupérer la vis et je vais récupérer la goupille, et donc je vais recréer cet ensemble-là à partir de pièces qu'il va falloir un tout petit peu modifier. Donc j'ai mis dans un répertoire toutes mes pièces à modifier ici, j'ai déjà créé un assemblage boîtier, un fichier assemblage, que j'ai aussi sauvegardé à cet endroit-là. Donc on va attaquer. Voilà, donc première chose c'est que je vais dans une bibliothèque de pièces, si vous n'êtes pas au bon endroit, vous cliquez sur la petite maison, ça vous ramène à l'endroit où vous avez toutes vos pièces. Je vais commencer par déposer mon boîtier tarodé. Donc en fait comme je vais vouloir mettre des goupillers, il faudra que je modifie ces différents perçages, on fera ça un petit peu après. Je vais prendre le couvercle, le couvercle là, comme c'est la pièce que je suis en train de positionner, cette pièce devient transparente parce que je veux mettre des contraintes dessus, donc je vais cliquer sur ce plan-là, et le plan que je viens de sélectionner en vert foncé, je veux qu'il soit collé à ce plan supérieur de la pièce. Voilà, c'est fait. Et donc maintenant, si je sélectionne une pièce, donc je reste, cliquez avec le bouton gauche sur ce que j'ai sélectionné là, je clique et je reste et cliquez, et je peux bouger la pièce suivant les mouvements qui sont libres. Donc là j'ai deux translations, mais j'ai aussi la rotation qui est possible. Voilà, donc naturellement, on veut désélectionner cette surface verte, donc vous cliquez sur sélectionner pour sortir du mode. Voilà, la pièce n'est plus transparente, donc maintenant on ne touche plus à rien. Je continue en mettant par exemple la vis. Cette vis, en fait, vous avez le plan qui a été sélectionné, alors on a du mal à le voir parce qu'en déposant la vis, j'ai cliqué sur cette surface-là, mais là, en fait, la vis qui sort de la bibliothèque, elle a automatiquement le plan qui est sélectionné, donc il faut que je sélectionne un plan pour positionner la vis. Donc je vais cliquer sur ce plan-là, et là, maintenant, automatiquement, on passe sur le cylindre qui est pré-sélectionné, et donc il faut que je sélectionne un cylindre aussi. Voilà, donc ça me permet de placer très rapidement la vis. Cette vis que j'ai ici, je vais la positionner, donc là j'ai fait échappement ou sélectionné pour sortir du mode de sélection, et je vais maintenant lui dire, non, je vais ce cylindre-là, je vais le positionner dans un trou. Donc je vais recliquer sur Rassembler, je vais sélectionner un élément d'une pièce, donc par exemple le cylindre que j'ai ici, la pièce de vin transparente, donc je sélectionne la surface vert foncée de la pièce transparente, que je veux positionner, par exemple, ici, donc je vais cliquer sur ce cylindre-là. Voilà. Donc ma pièce commence à être positionnée, je sors de mes sélections, je vais sélectionner, par exemple, avec Assembler, je vais sélectionner un élément, par exemple cet élément-là, et je reste cliqué dessus, et je vois que maintenant, le couvercle ne peut faire qu'une rotation. Voilà. Donc, bon, je vais rester comme ça pour l'instant, et puis je vais enregistrer mon travail. Maintenant, je sais que je vais vouloir modifier un petit peu ma pièce, donc ce qui serait intéressant, ce serait de dire, ben là, j'ai une vis qui va être ici, il va falloir que je mette une autre vis à côté, donc à cet endroit-là, à cet endroit-là, je vais avoir la goupille à mettre en place. Donc, pour mettre la goupille, je vais aller, moi, modifier cette pièce-là, mais je ne sais pas quels trous vont être à modifier. Donc, je vais préférer ouvrir, et faire une sorte d'édition de la pièce, mais en place, c'est-à-dire que je vais voir encore l'assemblage. Donc, je clique sur la pièce, bouton droit, et édition. Ouvrir ne vous ouvre que la pièce, édition va vous ouvrir la pièce en place. Et donc, on va voir ici le fond, d'accord ? On a toujours la pièce un petit peu, qui est à cet endroit-là, et à cet endroit-là, son assemblage. Le trou qu'on a ici, je vais mettre la cote, c'est un trou diamètre 7. Or, nous, il va falloir qu'on mette en place une goupille de diamètre 6. Donc, il faut que je ramène ce trou à diamètre 6, tout simplement. Là, ce n'est pas très pratique, mais je vais faire comme ça, je vais aller éditer le perçage, voilà, je vois toute ma fonction, je vais éditer la position de ces trous, et je vais en fait tout simplement maintenant supprimer ce trou-là, et supprimer ce trou-là. Voilà, je ferme l'esquisse, maintenant je n'ai plus de trous, il y a naturellement d'autres façons de faire, mais je vais maintenant refermer deux trous. Donc, je vais refaire un perçage sur cette face-là. Le trou doit être un trou de diamètre 6, qui correspond au diamètre de la goupille. Je choisis donc 6. Voilà. Je vais essayer de récupérer, vous voyez, le centre du trou précédent, le côté, hop, j'ai des deux trous, je le positionne là, et je récupère de la même manière la position des deux trous. ou, c'est fait autrement, il faut mettre de la cotation, ou faire un petit tracé. Je ferme cette esquisse. Donc là, j'ai donc percé ma pièce, avec un trou de 6. Là, on peut vérifier, il y a bien un trou de 6. Donc, je ferme et je reviens. Donc, je reviens dans l'assemblage. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement ce que vous faites. Et donc là, si je mettais en place ma vis, vous voyez, le plan est présélectionné. Donc, je sélectionne ce plan-là. Le cylindre est présélectionné, je sélectionne celui-là. Maintenant, je vais dire, ah oui, mais ma vis, il va falloir que je la positionne. Donc là, ce n'est pas très pratique, j'ai du mal à voir ce que je fais. Donc, je vais cacher le couvercle, pour lui dire, on va assembler et on va mettre une contrainte entre ce cylindre et ça. Voilà. Donc là, on commence à voir, on va faire éditer, tout commence à être à peu près correct. J'ai ici les trous qui vont permettre d'avoir ma goupille, mais ici, dans la pièce de boîtier, j'ai encore un souci. Donc, je vais aller éditer ça. Je vais ouvrir. Si j'ouvre, je ne vois que ma pièce. Je ne sais pas où j'ai mis mes taraudages de vis, etc. Donc, je risque de supprimer un mauvais trou. Donc, ce n'est pas très pratique de faire comme ça. Je vais donc éditer en place. Allez, donc, édition, qui est différente d'ouvrir. Les autres pièces restent en vue transparente, pratiquement. Je vois qu'il faut que je modifie que certains trous. Donc là, je vais aller modifier mes trous. Je vais lui dire, ah ben oui, en fait, donc, je vois bien où sont les vis, donc je vais supprimer ce trou-là et ce trou-là. Je vais faire mon esquisse. Donc, je n'ai plus mes deux trous. J'ai les autres taraudés. Enfin, je refais un perçage sur ce plan-là. Et je vais cette fois-ci lui demander de faire des trous de diamètre 6, comme tout à l'heure. Voilà, ces trous de 6, je vais essayer de rééveiller les trous précédents pour aller récupérer les arêtes. S'il ne veut pas, il passe en plein sur le trou précédent, je pense. Voilà, donc ça doit correspondre aussi à ce trou-là et à ce trou-là. Voilà. Donc là, on doit être bien placé. Mon trou de 6, je vais lui imposer une profondeur, mettons 20 mm. Je vais lui dire qu'il a un angle de V. Voilà, donc il a un cône à l'extrémité. Je valide. Et voilà, ma pièce va être faite. Avec le petit cône. Ah, la pièce est trop petite, donc finalement, le cône se fait. Donc je vais aller mettre un petit cône un peu moins profond. Donc ça veut dire que, hop, je vais me stromper le bouton. Bien sachant que j'ai ici, on va lui mettre un peu moins de profondeur. Je vais lui mettre 10. Voilà, cette fois-ci, c'est parfait. Voilà, il me reste à rajouter dans mon assemblage la goupille. cylindre, cylindre, cylindre. D'accord ? La goupille peut monter ou descendre. Donc il faut que j'arrive à la mettre à peu près en place. Donc, pour mettre en place la goupille, l'idée, c'est d'utiliser une contrainte un peu particulière, mais là, c'est pas si facile que ça. Il y a une contrainte qui est très pratique et la contrainte qui permet de positionner un point dans un point. Donc pour faire ça, là, je l'ai positionné à la main. D'accord ? Je vais vous la positionner correctement de l'autre côté. Donc, goupille. Je prends la goupille. Je la mets dans mon espace. Et en fait, il va falloir connecter donc ici, je vais connecter avec ce petit symbole-là le centre de ce cercle-là sur le centre du cercle qui correspond au cône. Voilà. Attention, ma goupille, actuellement, elle peut faire n'importe quoi. C'est juste, en fait, un point qui est connecté à un autre point. Donc je vais juste rajouter maintenant une nouvelle contrainte. Le cylindre doit être connecté à ce cylindre-là. Boum ! Elle se remet bien verticale. Voilà. Donc, je vais laisser une goupille bien positionnée. L'autre, elle n'est pas très bien positionnée mais ce n'est pas grave pour la démo. J'enregistre. Et j'aimerais faire la mise en plan qui correspond à ce qu'on a ici. Donc, comment on va faire ? Pour faire une mise en plan d'un assemblage, c'est exactement pareil que la mise en plan d'une pièce sauf qu'il faut ouvrir un assemblage. Donc là, étant donné que j'ai l'assemblage qui est déjà ouvert, je vais tout simplement lui dire fichier, nouveau, mise en plan du modèle courant. Le modèle courant étant ce que j'avais d'ouvert juste avant. Je vais laisser par défaut mon calque qu'on a ici. Je fais OK. je ne veux pas cette vue-là donc je vais choisir une vue de face. Ben voilà, ça va aller très bien. OK. Je rajoute mes différents vues. Naturellement, ces vues-là ne sont pas très pertinentes. En plus, je n'ai pas d'arrêt de cacher, je ne vois rien. Donc, il va falloir que je fasse des coupes. Je vous propose de faire la vue de face en coupe. Donc, pour faire une vue de face en coupe, je vous rappelle, c'est un petit peu ennuyeux, on ne sait pas bien faire. Donc, la solution, c'est soit on décide de faire une coupe locale de toute la vue ici, soit je vais faire une coupe, je vais créer la coupe et il faudra que je recrée la liaison avec la vue latérale. Par exemple, on va faire ça. Donc, plan de coupe, moi je vais couper ce qu'on a ici. Voilà. Je fais la nouvelle vue en coupe qui va remplacer l'ancienne. Donc, l'ancienne, je la supprime. Le problème, c'est que vous voyez, c'est vu là, il n'y a plus de correspondance des vues. Elle peut bouger un peu dans n'importe quel sens. Donc, moi, je vais recréer un alignement horizontal avec la vue précédente. Boum, voilà, c'est fait. Potentiellement, vous pouvez avoir à mettre un petit peu de cotation s'il y a besoin. La cotation, c'est Smart Dimension classique, la hauteur. Si jamais vous voulez mettre un angle, je vais vous mettre un angle ici. L'angle, quand vous faites l'angle, c'est bien l'outil angulaire, et là, vous ne cliquez pas sur le point, mais cliquez bien sur une arête. Pas sur le point, sur l'arête. Donc là, pas le point milieu, ni l'extrémité, mais vraiment un point quelconque de l'arête. Première arête, deuxième arête, et là, vous allez pouvoir mettre un angle. Donc, je le mets en grand ici. Voilà. Ensuite, si vous souhaitez ici mettre un diamètre, par exemple, là, le diamètre qu'on a de là à là, on sait que c'est un diamètre de 6. Le problème, c'est que, vous voyez, quand je vais mettre ici, 6, ça me met la distance entre les deux traits, mais ça ne met pas que c'est un diamètre. Alors que si je mets ici, en cliquant sur le cercle, il sait que c'est un diamètre. Donc là, déterminer automatiquement. Donc, vous devez penser à rajouter le symbole diamètre. Ce symbole diamètre se rajoute comment ? Vous cliquez sur la code qui vous intéresse, vous cliquez sur préfixe, le symbole diamètre étant ici, vous allez pouvoir cliquer à cet endroit-là, et ça fait apparaître dans préfixe. Vous validez. Et il est ici. Alors, il y a un moyen un petit peu plus rapide avec les fichiers de configuration qu'on vous a proposés. Je vais le faire ici, sur cette valeur-là. Ici, j'ai un diamètre de 10. Je sais que c'est un diamètre. Je clique ici, et là, sur le petit triangle, vous avez des pré-configurations qui sont proposées. Donc, je vais cliquer sur ici pour sonder. Voilà. Donc, la petite démo est terminée. On sait mettre des cotes, on sait mettre des angles, on sait rajouter avec préfixe des informations. Dans la vidéo suivante, je vais vous présenter quelque chose de beaucoup plus définitif au niveau des taraudages. Attention, n'oubliez pas que sur votre vue, j'ai fait la mise en plan très rapide. Mais qu'est-ce qui vous manque ? Il vous manque tout ce qui est trait d'axe. Donc, pour les trait d'axe, vous avez trait d'axe automatique sur une vue, d'accord ? Mais sur une coupe, ça ne fonctionne pas forcément. Là, j'ai de la chance, ça marche, tant mieux. Mais si ça ne fonctionne pas, vous êtes obligé de créer votre trait d'axe manuellement. Donc, vous allez cliquer sur trait d'axe. Je vous laisse toujours suivant deux lignes. Première ligne, deuxième ligne. Si votre trait d'axe est trop petit, vous cliquez dessus et vous pouvez, entre guillemets, l'allonger pour le faire entrer sur votre dessin. Donc, de la même manière, ici, je vais prendre un trait là, un trait là. Le trait d'axe est trop petit, je clique dessus. Avec les poignets, je l'agrandis. Si jamais vous aviez un trait d'axe à rajouter manuellement sur quelque chose qui est circulaire, donc, par exemple, je vous fais juste à côté, voilà, vous voulez faire un trait d'axe qui permet de positionner comme une croix, ici, le cercle, n'oubliez pas, vous avez la fonction marquer le centre. Cochez bien marquer le centre avec les lignes de projection, vous cliquez sur le cercle et ça vous fait c'est l'ignes d'un. Voilà, donc, prochaine vidéo, ça va être comment coter un taraudage. Parce que là, si vous voulez coter un taraudage, par exemple, ce taraudage-là, entre les traits fins que vous avez ici et ici, il ne faut pas marquer 6, il faut marquer M6 et on va voir comment on peut récupérer cette information de façon automatique dans Solid Edge. Un petit peu de manipulation, ce n'est pas très compliqué, mais je vais vous le montrer. Voilà pour la première vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada